La série Senseiya, créée en 1986 par Masami Kurumada, n'a décidément pas dit son dernier mot. Après les différents mangas épisode G, Lost Canvas et Next Dimension, on voyait arriver en 2013 un tout nouveau manga intitulé Sentia Show. Dessiné par Chimaki Kuori, ce manga met à l'honneur les chevaliers femmes de Senseiya. Nous avons eu la chance de rencontrer la dessinatrice qui préfère rester dans l'ombre et nous gratifier de très beaux dessins. A la base, le projet Sentia Show, c'était un tout nouveau Senseiya, dans lequel il y avait uniquement des filles. Et ça devait être un récit dans lequel il y aurait seulement des femmes qui interviendraient. Mais au bout d'un moment, s'est posée la problématique suivante. Est-ce que les fans originaux de Senseiya vont aimer ce monde qui est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir ? C'est vrai que Senseiya, c'est une série d'hommes en fait. Et on s'est dit, pour que la série puisse être acceptée aussi par la communauté des fans du Senseiya original, on doit faire une histoire qui se déroulerait à une époque qui permettrait justement que les chevaliers originaux puissent apparaître de manière régulière, afin de satisfaire tout le monde. Et c'est au fil des tomes que Chimaki Kuori arrive soigneusement à faire le lien avec la série originale. En fait, c'est un peu dommage. Parce que si vous ne lisez que l'épisode 1, il va vous manquer pas mal de choses. Enfin, le tome 1 seul ne vous paraîtra pas tant que ça rattaché à l'univers de Senseiya. Mais pour vous expliquer rapidement, Santhiacho, c'est l'histoire de Shoko, une jeune fille qui malgré elle va se retrouver impliquée dans une guerre divine. Et on va voir un petit peu comment elle s'est retrouvée engagée là-dedans. Et dans le tome 1, on apprend comment de simples jeunes filles, elle est devenue ce qu'on appelle en fait une Santhia, une guerrière d'Athéna. A travers le parcours de Shoko, le manga permet de redécouvrir certains personnages de Senseiya et d'apporter des éléments nouveaux à leurs histoires. Alors bien entendu, c'est le cas. On en profite pour revenir sur des épisodes qui n'ont peut-être pas été forcément très clairs ou alors on rajoute des précisions. Mais ce n'est pas le but principal. L'objectif, c'est que les lecteurs se retrouvent dans un univers qui leur est familier. Mais l'héroïne du récit, ça reste Shoko. Et la manière dont Shoko va vaincre ses adversaires est triompher de toutes les épreuves qui l'attendent. Cependant, quand les chevaliers originaux apparaissent, leurs problématiques aussi sont mises en lumière dans le manga. Et en fait, on redécouvre d'un point de vue un peu différent les événements qui se sont passés dans le manga original. Ce nouvel éclairage permet d'avoir des précisions. Mais ce n'est pas le propos principal du manga. Chimaki Kuori a eu la lourde tâche de créer de nouveaux chevaliers et de devoir se différencier de tous les mangas et séries précédentes. Pour ce qui est des Sentias, ce n'était pas trop compliqué parce qu'il s'agit de personnages entièrement nouveaux et j'avais déjà reçu les grandes lignes directrices de la part de Masami Kurumada qui me disaient, bon, voilà, elles sont cinq, elles sont à peu près comme ça. Le plus compliqué, c'était quand il fallait créer des chevaliers parce que si c'était des chevaliers qui n'étaient jamais apparus dans l'œuvre originale, il fallait les imaginer. Et c'est vrai qu'on a une liste des constellations qui n'ont pas encore été utilisées et celle-ci est de plus en plus courte. Donc c'est là que ça a été difficile de trouver des constellations qui étaient encore libres ou qui n'étaient jamais encore apparues dans le dessin animé ou les différents mangas. L'univers de Senseïa semble être une source d'inspiration sans limite tant les séries dérivées se multiplient depuis 30 ans. En fait, la plupart de ce qui pouvait être adapté à mon sens l'a déjà été dans l'anime original. Par contre, je n'ai pas trop d'idées sur ce qu'on pourrait prendre et refaire en plus parce que là, pour l'instant, je suis à fond sur Next Dimension. A chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre, il y a de nouveaux personnages. Et donc j'attends avec impatience à chaque fois le nouveau chapitre de M. Kurumada afin de voir qui va être le prochain personnage à apparaître. Vous pouvez déjà retrouver 8 tomes de Senseïa Show édité par Kurokawa. A noter que le manga sera prochainement adapté en série d'animation.